Bonjour et bienvenue sur Chat Inspire. Aujourd'hui je vous propose de voir comment mieux communiquer par l'écrit avec un ordinateur et une connexion internet. Donc aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous présenter en fait des logiciels qui pourront vous servir dans l'expression écrite de tous les jours à savoir ce qu'on appelle des logiciels de lisibilité. Alors qu'est-ce que c'est qu'un logiciel de lisibilité ? En fait un logiciel de lisibilité c'est ce qui permet de faire comprendre votre texte par un certain type de public. Alors on va faire une recherche rapide sur Firefox avec le moteur de recherche Ecosia d'ailleurs. Soyez en passant je vous conseille de l'utiliser ce moteur de recherche parce qu'il permet notamment de replanter des arbres en Afrique ce qui est plutôt pas mal si on veut aider à la restauration. Donc je trouve que bon c'est une chose qu'il faut utiliser. Donc je cherche donc logiciel de lisibilité. Voilà. Voilà. Hop. Voilà sur Ecosia. Et donc vous voyez quand je cherche donc parce que j'ai déjà fait cette recherche précédemment bon pour être sûr de trouver ça plus rapidement vous en trouvez deux types en fait. Vous avez le logiciel donc analysateur de lisibilité qui s'appelle labstranslate.net qui vous permettra donc de de voir à peu près la valeur de votre texte et le niveau de compréhension s'il est facile, moyen ou difficile. et vous avez aussi le logiciel en ligne qui s'appelle scolarius.com où vous pourrez mesurer donc le niveau de votre texte si c'est initié, universitaire, collégial, secondaire ou primaire. Alors il faut savoir aussi que dans les options vous trouverez le différent type d'articles que vous voulez comment dire faire. Bon moi en l'occurrence c'était un article, une nouvelle donc j'ai pris en exemple mon site donc chatinspir.fr avec mon avant-propos donc ma présentation sur mon site soit dit en passant d'ailleurs vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez à ma newsletter. Donc je sélectionne l'ensemble du texte qu'il y a donc sur mon site. Voilà. Qui suis-je ? Voilà jusqu'ici. Et donc je vais tester mon texte sur les différents logiciels de lisibilité qui sont présents sur internet donc à savoir l'analysateur de lisibilité Translate Labs et Scolarius qui sont à mon avis les plus viables pour pouvoir tester votre texte. Donc je le mets donc sur Translate Labs coller, voilà. Je commence l'évaluation. Voilà. Et donc il me dit à peu près le niveau de mon texte qui est donc un texte moyen. Et il me donne même des conseils pour remplacer certains certains écrits qui seraient difficiles à comprendre par un public disons plus jeune. Voilà. Donc ça c'est quand même pas mal. Scolarius c'est même encore plus précis parce que donc vous remettez le même texte par exemple. je précise donc qu'il s'agit d'un article et d'une nouvelle. Je le soumets. Et là je vois que j'ai un UO de 141 collégial. Donc ça me situe à peu près dans un niveau moyen de texte. Et donc j'ai à peu près disons l'idée disons par rapport à ce texte là qui je peux toucher. Il y a même une description pour en savoir plus voyez avec toutes les explications possibles. Alors il faut savoir que ces logiciels de visibilité sont quand même basés sur des algorithmes très précis sur des tests qui ont été faits donc en université ou ailleurs. Et donc c'est des comment dire des très bons logiciels pour savoir si votre texte est compréhensible par un public disons le plus important possible. Pour la petite histoire d'ailleurs il faut savoir que ce genre de test avait été fait aussi sur la pendant les présidentielles américaines et qu'on s'était aperçu justement que parmi les comment dire les différents hommes politiques qui avaient comment dire fait des interventions et bien celui qui avait le niveau disons le plus bas en termes de visibilité et qui était le plus facile à comprendre quelque part et bien c'était Donald Trump. Donc quelque part ça veut dire que ça peut être utile de de savoir parler simplement à des gens. ça peut paraître un peu cynique de dire ça effectivement sur une chaîne qui est consacrée disons à la créativité et aux loisirs artistiques mais il faut savoir malheureusement qu'aujourd'hui bien la la communication passe par ce genre de de logiciel. Donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé si en tout cas vous avez apprécié n'hésitez pas à partager et à liker quant à moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sachant que la prochaine on parlera sans doute de chevalet et que même je vous proposerai peut-être une fiche technique pour commencer à mieux maîtriser les bases de la peinture à l'huile donc écoutez je vous dis à bientôt pour une autre vidéo au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501